De ce projet sur lequel on dit ce que nous pensions sur cet urbanisme transitoire, qui n'est d'ailleurs plus porté par l'élu chargé de ça, mais peu importe, concernant ces aménagements, puisque dans les réponses qu'a fait Mme Peters aux copropriétés du secteur ABI Washington, elle indique que les projets dans le quartier doivent être liés, puisqu'il y a ces aménagements de l'ABI qui sont liés avec ceux de Washington. Les habitants du secteur et des copropriétés Poincaré Washington et autres ont encore décerné cette année un prix de la ville pourrie, parce que vous refusez toujours de les entendre. Vous le savez, ils demandent simplement à être écoutés, entendus, à propos d'un sujet relativement simple, qui est les places de stationnement dans le secteur. Mais pas seulement. Ils veulent le relevé des décisions du comité local de prévention de la délinquance qu'on ne leur donne pas. Ils veulent qu'on puisse satisfaire à leur demande de nettoiement de l'avenue de Washington et du chemin piéton dans ce secteur. Ils veulent des mesures contre les dépôts sauvages de jeunes qui stationnent la nuit, consomment, etc., mettre des fast-food dans le secteur. Ils veulent l'évacuation des véhicules incendiés qui ne s'effectuent pas, puisqu'il y a des voitures incendiées qui restent dans le secteur un mois, deux mois, sans être enlevés ou plus. Et donc, ils vous demandent des mesures relativement concrètes et simples pour améliorer leur vie quotidienne. Mais ils veulent effectivement que la réunion de concertation que vous vous êtes engagés à tenir au mois de janvier ait lieu, mais que ce soit une véritable réunion de concertation. Or, en commission, il nous a été répondu, je cite, que des solutions au stationnement ne peuvent pas être apportées à l'échelle d'une seule rue. Il faut du temps pour mener des études et pour engager une réflexion globale afin d'apporter des solutions sur tout le quartier. C'est la raison pour laquelle j'aborde cette question au moment où vous parlez de l'aménagement de l'ABI. Oui, mais du temps, vous en avez eu, parce que ça fait deux ans que les habitants du secteur vous réclament ça. Et on ne peut pas penser que vous n'avez pas une petite idée concernant ce qu'il adviendra pour le stationnement dans ce secteur. Alors, ils souhaitent vous exposer leurs problématiques. Ils ne veulent pas d'un dialogue public que vous proposez, qui a tout d'une simple réunion de présentation de ce que vous avez décidé seul, dans votre plan d'aménagement. Ils veulent quoi ? Une réunion avec l'union de quartier, les copropriétés concernées, les riverains concernés. Une réunion technique qui leur permettrait de dire, voilà nous les problématiques que nous avons avec la présence du stade notamment. Voilà, vous vous diriez, voilà quels sont nos objectifs de limitation, etc. Cette réunion technique déboucherait ou non des solutions qui ensuite seraient proposées à l'ensemble des habitants du quartier. C'est un processus quand même qui est le minimum qu'on puisse faire dans un secteur très affecté, qui, si vous preniez les décisions telles que vous voulez les prendre, aurait des conséquences considérables pour les copropriétés qui devraient construire des protections. Certains ont calculé que cela représenterait 1300 euros par copropriétaire. Ce sont des copropriétés modestes de la classe moyenne. Imaginez un copropriétaire qui, l'année prochaine, dans ce secteur, aurait à supporter la densification, la taxe foncière entre 15 et 25 % ou plus, nous dit-on maintenant dans votre réflexion, et en même temps des coûts supplémentaires du fait de votre refus de discuter avec eux. Vraiment, il faut que vous preniez acte de la nécessité de prendre en compte cette réalité, de l'apprécier, bien sûr, à l'aune de votre idéologie, de vos souhaits, mais au moins de la confronter avec ce que vivent les habitants du secteur pour qu'enfin une solution soit dégagée, et que celles et ceux qui craignent beaucoup les conséquences de vos décisions soient enfin rassurés. Merci.